Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui Et on se retrouve encore une fois aussi avec Yacine Et puis 1, 2, 3, bonne année à tous ! On n'a pas le droit de se lancer les boules cette année, on n'a pas le droit à grand chose d'ailleurs Donc voilà, petit réveillon, toi aussi j'imagine, en famille, tranquillou, pilou Et puis ça n'empêche pas de se souhaiter une bonne année, on espère qu'elle sera meilleure que la précédente Même si elle n'a pas été spécialement mauvaise pour tout le monde Mais en attendant, il y en a beaucoup qui ont souffert quand même Donc oui, oui, non, puis il y a beaucoup de monde qui ont souffert Voilà, on pense aux restaurateurs, etc. Enfin, tout le monde, tous ceux qui ont souffert Donc on vous souhaite que ça va s'arranger cette année, bien sûr, on le souhaite pour tout le monde Qu'est-ce qu'on va faire dans cette petite vidéo ? Plusieurs choses Je voulais vous parler d'un produit déjà que je trouve excellent Qui va être pour moi dans les tops de cette année Parce que c'est la première vidéo de l'année Je voulais commencer par un produit top Donc le produit top pour moi cette année Et Yacine est tout à fait de mon avis C'est... Ouais, on se voit plus, t'as vu ? C'est rigolo, ça s'est éteint Bon, ils sont partis ! Bon, on s'en va C'est le Skyzone Cobra X Il existe également le Cobra S Moi aujourd'hui, je vous parle du Cobra X Parce que c'est un grand top Pour ceux qui hésitent Quand ils se lancent dans le FPV Entre le masque, les lunettes Est-ce que je dois dépenser 350€, etc. C'est vrai que sur les masques Il y a souvent quelques petits défauts Soit on n'arrive pas à mettre les lunettes dedans Soit le réglage de la lentille de Fresnel Est pas suffisamment précis Pour s'adapter à sa propre vue Soit le DVR est pas top Soit la réception Enfin bref Ce masque là J'ai envie de dire Franchit un grand pas en avant Parce qu'il intègre beaucoup, beaucoup d'options Que les autres n'ont pas Et je tiens à vous en parler aujourd'hui Juste avant de vous parler du Cobra X Hop, tiens, je te mets ça là Je vous parle d'un petit truc Tiens, très sympa Oui, c'est Yacine qui m'y a fait penser C'est cette petite clé Alors moi, c'est une E-Flight Mais il y a également la même Dans mon tableau de coupons et promos Sur Banggood en URAV Et cette petite clé est bien sympa Voilà, c'est pas révolutionnaire Mais j'ai trouvé ça intéressant Quand je l'ai commandé J'ai cru que c'était simplement Deux BTR ici En 1,5 et en 2 mm Qu'on peut changer Puisqu'on a des petites vis de fixation On va pouvoir changer les embouts ici Donc ça, c'est pour les vis les plus communes Qu'on peut trouver sur un quad Et on a ici Deux petits démontes-écrous d'hélices Tout simplement Et moi, je pensais que c'était Deux tailles différentes Qu'on allait recevoir Et en fait, non C'est la même taille C'est... Oh ! Tu l'aimes bien celui-là ? Oui, c'est celui-là qui l'aime bien Et ce que j'ai trouvé super marrant C'est que sur ces deux embouts Vous avez un embout ici Pour visser Voyez, je peux pas serrer Mais je peux tourner dans l'autre sens Comme les clés à cliquets En fait Et un embout ici Pour dévisser Ici Tac Et on tourne dans le vide Voilà Tout simplement Vous l'aurez compris Vous avez vu la petite flèche qui bouge Et ça, c'est tout bête Mais je trouve ça Hop ! Super pratique Mais ça prend pas de place Ça prend pas de place À emmener sur le lieu de vol Et puis le fait d'avoir Cette espèce de cliquet Je trouve ça super original Donc voilà Petit outil Sympa comme tout Pas très cher Je vous dis Il est dans mon tableau de coupons et promos J'essaierai de le mettre dans les bonnes affaires Je sais pas s'il y a encore Cherchez pas le coupon là-dessus Ça vaut pas très très cher J'essaierai Tout au long de l'année bien sûr Parce que Je vous parle de produits Généralement Que j'ai en test Mais je vous parle pas toujours Des petits outillages Que je m'achète Pour tester Pour avancer etc Et c'est vrai Quelques fois On tombe sur des petites perles Qui sont bien pratiques Tout simplement Sinon Est-ce qu'on se défoncerait pas Un petit drone Aujourd'hui ? Défoncer en crâche Ou défoncer ? Non On va le défoncer Virtuellement Virtuellement Nous avons testé pour vous Ça fait un petit peu Commentateur télé Nous avons testé pour vous Aujourd'hui Le petit J-Lang Qui est là C'est le Ligo 78X GoPro Pas qu'il y a une GoPro dessus Mais c'est parce qu'il est livré Avec un support GoPro Donc je vais vous parler Aujourd'hui De ce petit J-Lang Ligo 78X Qui m'interpellait Voilà La conception Je trouvais ça rigolo Surtout quand j'ai vu Qu'il y avait dessus Possibilité de mettre Une Nekki de GoPro Vous savez que j'en ai une Je vous montre tout de suite Avec quoi il est fourni Vous allez voir C'est assez hallucinant Hop Je sors tout Donc déjà On a une belle petite boîte Ça Ça paraît bien Quand on le reçoit On est content On a beaucoup de choses Vous allez avoir Deux notices Ça c'est pareil Je trouve ça super malin Des petites notices Complètement imagées Pour vous montrer Tout du montage Au démontage Donc là Vous avez un côté GoPro Et un côté 360 Vous savez l'Insta Puisqu'il y a un modèle Qui est vendu Pour l'Insta 360 Moi c'est le modèle Vendu pour la GoPro Nekki Et vous avez Le petit diagramme complet Pour toutes les connectiques Et heureusement Parce que là C'est plus gros qu'en vrai Vous allez voir En vrai C'est tout petit Donc On a deux belles notices On a une LiPo 4S 450 mAh En Eli HV Donc c'est ça aussi Qui m'avait interloqué C'est sur ce tout petit engin Tourner en 4S Je trouvais ça hallucinant J'avais envie de tester Donc il peut tourner En 2S En 3S Et en 4S Nous on l'a testé En 3 et en 4 3 et 4 Voilà C'est un peu mieux en 3 Qu'en 4 Au niveau de la maniabilité Mais ça On va y revenir Vous avez dedans Deux petits supports différents Pour la Nekide Un qui se met sur le nez A l'avant ici Et un qui se met sur le dessus Avec des petits amortisseurs A installer soi-même On aura des petites Genfam en 20-23 En 4 pales ici Qui sont fournies avec Donc ça C'en est 4 de rechange Vous en avez 4 de montée Sur l'engin Plus des petits tournevis Et une petite clé BTR Et bien sûr Vous allez avoir Une case complète Pour une GoPro Alors pourquoi Ils vendent la case ? Vous avez même Le petit branchement A l'intérieur Qui va sur la GoPro Bah écoutez J'imagine Qu'ils vendent ça Pour quelqu'un Qui a une GoPro cassée Ou une GoPro démontée Qui vont mettre Dans une case Tout simplement Je ne sais pas Mais enfin bref Voilà Une fois montée Voilà ce que ça donne Avec bien sûr Une petite sangle Qui est vendue avec Voilà je ne vous l'ai pas montré Vous avez une sangle supplémentaire Parce que vous en avez une Ici en dessous Déjà de montée Et donc une petite sangle Pour maintenir La GoPro Néquite dessus Donc ça paraît intéressant Voilà C'est bien complet Bien complet Pour se faufiler Peut-être même Parce que là tout va bien Peut-être même trop complet Voilà Ce petit drone Vaut grosso modo Entre 110 et 130 euros Selon le type de récepteur Que vous allez prendre Oui il y a deux petits pads Aussi anti-dérapants Pour mettre en dessous Ce n'est pas de l'anti-dérapant C'est de la mousse Ce n'est même pas de l'anti-dérapant Moi j'ai mis un truc Vous savez Mon gel Mon gel collant Je trouve ça plus pratique Et on a aussi Le petit USB coudé Qui permet d'attraper L'USB par en dessous Donc On l'a mis en route Dedans On a un ESC 5A 4 en 1 Bien sûr 5A Qui monte à 7A En pic On a une Matec F711 Je crois Je ne dis pas de bêtises F411 F411 A l'intérieur Ça paraît correct Quand on voit ça La petite caméra On ne la connait pas spécialement On nous dit juste que c'est une 800 TVL Un car CMOS Correct Voilà Correct On va dire correct Pas folichon non plus Je vous mettrai des images du DVR Pendant qu'on vous parle De façon à ce que vous compreniez un petit peu De quoi on parle justement Donc Je vous les mets tout de suite En petit Les moteurs sont des J-Lang 12-04 En 5000 kV Vous allez voir L'autre modèle qui est vendu Pour l'Insta 360 Je crois que c'est des 8 ou 9000 kV Il est vendu Pour tourner en 2 et 3S Celui-ci est prévu Pour tourner en 4S C'est pour ça qu'on a du 5000 kV Donc jusqu'à là Ça paraissait bien aussi Le VTX Bon c'est une antenne basique Qui fait 25, 100 et 200 mW Réglable bien sûr par l'OSD Puisqu'il a le Smart Audio Donc ça aussi C'était bien C'est vrai que quand on lit la fiche produit Jusque là Ça fait plaisir T'as envie de tester quoi On se dit même que c'est bien pour les débutants Parce qu'il est super protégé Tout autour On a un gros bout de mousse Le châssis lui On a un fond de carbone Ici On doit être en 1,5 mm À peine 2 mm D'épaisseur Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de parties Avec des renforts sur l'avant et sur l'arrière Et un petit montage complètement en PLA Ici on voit que c'est imprimé d'une seule pièce Donc ma foi ça a l'air assez résistant Je pense que pour son propre poids Ça peut aller taper dans les murs Quand il n'y a pas la GoPro Oui Donc voilà Ça fait plaisir On se dit ça va être bien pour les débutants Ou alors pour aller filmer des petites images Dans des petits coins Un petit peu serrés Un petit peu étriqués Avec la GoPro Et en fait On en arrive à la mise en route À la mise en route Super déçu Beaucoup de parasites Dans le masque Pour retirer ces parasites J'ai en premier lieu retiré l'alimentation De la GoPro Nekki Qui était branchée dessus Ouais J'avais toujours des parasites Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que quand je déplaçais ma GoPro Qui était dessus Les parasites bougeaient Donc je me suis dit Ça a eu une influence Donc j'ai enlevé l'alimentation Et moi Sur ma Nekki J'ai une alimentation Qui se branche sur la prise balance Je vous l'ai déjà montré Donc je me suis dit C'est pas grave Je le brancherai comme ça Une fois que j'ai eu retiré Cette alimentation Toujours des parasites Et quand je vous dis parasites C'était trois grosses bandes En plein milieu de l'écran Quand je faisais 30 mètres J'avais tendance à perdre la vidéo Donc gros problème Donc ce que j'ai fait C'est que je suis retourné Sur Betaflight J'ai mis en route Le drone Et j'ai vérifié Sur mon écran de contrôle Je n'avais plus de parasites Quand j'allumais la radiocommande Boum Parasitouille Dans tous les sens Donc ça venait bien Du Nano RX Du récepteur Qui était monté Sous la plaque carbone Du dessus Ici Et collé A la carte de vol Et pour moi Ça venait de là Donc j'ai démonté l'engin J'ai placé En démontant Je vous mettrai une photo ou deux Vous allez voir J'ai vu que Les pads C'était tout petit Les soudures Pour avoir accès Il faut démonter Beaucoup de choses Voilà Si vous avez un truc A resouder dessus Ou une réparation Ça vous demande Pas mal de démontage Donc pour les débutants N'y pensez même pas C'est super relou Si on doit faire des modifications Et donc j'ai passé Le Nano RX Sur le dessus De la plaque carbone Je ne sais pas si vous le verrez ici Et voilà J'ai utilisé le support ici Comme protection Parce que le support en lui-même Et emmener ma GoPro Naked On va en reparler Mais c'est pas très prudent Et donc une fois Le Nano RX posé dessus Il n'y avait plus de parasite Voilà On a pu voler Même s'il y avait quand même Pas mal de petits glitchs Pourtant pas très très loin Mais bon L'antenne bâton On sait que c'est pas forcément Le top C'est pas les glitchs Qui t'ont gêné le plus Non c'est pas les glitchs Qui t'ont gêné le plus Donc beaucoup de modifications Pour arriver à quelque chose De volable déjà Et après On en arrive au vol Voilà Tout simplement Yacine Je te laisse un peu la parole Je me repose Moi ça va être assez simple Je précise On a testé en 3S Et en 4S 3S et 4S Moi j'ai volé sans un équipe dessus Pour la préserver au cas où C'est clair Et en direct Pas en confiance En vol en fait Du tout Parce que Je ne sais pas si Alors c'était sur le yo Ça allait Mais sur le roll Dès qu'on mettait un peu d'inclinaison Il perdait la trajectoire Pas du tout loqué Enfin vraiment Pas en confiance Surtout avec toi Il a eu un comportement un peu bizarre Ouais c'est clair En fait ce petit drone fonctionne bien Quand on va tout doucement Et qu'on fait des petites images Voilà Genre en indoor Oui à la maison Ça pourrait être un petit drone Pour un débutant Mais voilà Pour faire des petites images Tranquiloupiloup Sans vraiment forcer Dès qu'on veut accélérer un petit peu Faire du roll Prendre un virage En fait On ne sait pas si c'est la conception Si c'est les PID Mais pour nous Pour moi ça vient de la conception Quand on prend un virage Et qu'on a un peu de vitesse Il a tendance à se laisser emporter C'est difficile à expliquer J'avais eu le même problème Sur un petit drone à 15 euros Là Qui fait Aéroglisseur Il se laisse emporter Par son poids En fait Et par sa conception C'est difficile à dire Mais en fait On a très vite fait De perdre le contrôle Sur ce petit engin Et beaucoup de rebonds Ouais Tout à fait Donc vraiment pas à conseiller Pour l'extérieur Et pourtant le jour Où on a volé Il n'y avait vraiment pas Beaucoup de vent On arrivait à peut-être A un kilomètre heure devant Quand on était à 20 mètres Mais il n'y avait pratiquement rien Donc juste la mini mini brise Suffisait déjà A lui donner des à-coups On entendait beaucoup de Ouh C'est ça Il compense énormément Et vraiment pas confiance Du tout J'ai fait un vol Avec la Nekid Et ensuite je l'ai vite retiré Parce que Il ne va pas tomber Tout seul en vol Mais on sent Qu'on peut très très vite Perdre le contrôle C'est pas précis du tout C'est ça Dès qu'on Dès qu'on n'est pas A un kilomètre heure Dans une maison Tranquillement C'est vraiment pas précis Et ça ne met pas En confiance du tout Donc pour toutes ces raisons là Je n'ai pas envie D'insister énormément là-dessus Pour toutes ces raisons là Pour un drone Qui tourne entre 110 et 139 Il y a beaucoup mieux A investir Voilà franchement Jilang Je suis désolé Mais moi j'aime pas Moi j'aime pas du tout Que ce soit pour un débutant Même si ça peut bien voler En intérieur Dès qu'il va y avoir Besoin d'une intervention Ou autre C'est tout est relou Que ce soit le VTX La carte de vol Les USC Etc Tout est relou Pour avoir accès Tout est mini soudure Pour moi C'est pas fait pour un débutant Ça c'est sûr Même s'il est bien protégé Et pour ceux qui veulent filmer Avec une Nekid Ou autre Je conseille un autre drone Franchement Comme je disais Yacine Mettre une caméra A 250 euros Sur un drone A 110 euros 110 euros Sachant qu'il est livré Avec plein de trucs La batterie Etc Ça veut dire que le drone Vaut 80-90 balles Je ne mettrais pas Je n'ai pas envie De mettre ma GoPro Là dessus Ça coûte cher Et je n'ai pas confiance Sauf si c'est pour aller filmer Dans la salle de bain Vite fait Quelqu'un qui commence Avec ça Va pas avoir Les vraies sensations Ouais c'est ça en plus C'est ça Les sensations Sont tronquées Tu peux faire du petit vol Tranquillou Mais franchement Dès que tu veux voler Normalement Tu n'as pas les sensations Réelles d'un drone Voilà Tu es toujours perturbé Emmené dans un endroit Où tu n'as pas envie d'aller Et difficile à récupérer Voilà Donc J-Lang Le LIGO Voilà LIGO 78X Non Voilà Si vous avez un investissement Je ne vous conseille pas D'aller sur celui-ci Dans un premier temps C'est notre avis Et notre conseil du jour On verra sur l'autre On verra Oui Parce qu'on a le VASP A tester On va tester le petit VASP Le petit cure-dent Le petit touspique Et on vous dira ce qu'on en pense Lui il n'aura pas ces problèmes là C'est sûr J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres Tout simplement Sinon on en revient à notre petit masque Tirage au sort Vite fait Allez tirage au sort J'ai fait les quatre tirages au sort On avait deux tirages au sort Dans le live Du 26 décembre Pour gagner La barre de son Blitzwolf Et pour gagner Le MJX Bugs 3 Mini Et j'ai également Tiré au sort Deux commandes Pour le concours Permanent Il se mettra en relation Avec moi Le premier Qui relève sa commande Me contacte Dans les commentaires Et il gagnera Soit La petite Speed X Qui est là-bas La petite XLF17 Soit La petite moto On verra ensemble Donc Les gagnants Moi je vais vous les mettre à l'écran Ah ça c'est moi Il neige Regardez Il neige Il fait beau On a eu de la neige en Vendée Exceptionnel Hop Mes tirages au sort Les voilà Ah oui ça c'était le concours Dans le live Donc on vous avait demandé L'âge de Yacine Et on vous avait demandé La préférence Le produit Qu'il aurait choisi Dans le tableau de coupons et promos Vous l'avez deviné Pour beaucoup C'était bien Le Win 5 Le Win 5 Lite Alors bien sûr Mon tableau de coupons et promos A été mis à jour Donc la ligne Elle a changé Vous inquiétez pas Je vous explique Pour l'âge de Yacine Oui Il a bien 37 ans Il y en a pas mal Qui ont trouvé Une vingtaine je crois Et pour la ligne Du Win 5 Qui a changé J'ai pris Tous les commentaires Et on a tiré au sort On a dû en tirer 4, 5, 6 Je ne sais plus On l'a fait tout à l'heure Ensemble Oui oui On est juste là Il a fait tous les tirages au sort Avec moi On en a tiré 4 ou 5 Avant de tomber sur quelqu'un Qui donnait la bonne réponse Tout simplement Les jeux participent Et tout ça On a zappé bien sûr Donc on a un gagnant Pour les 37 ans Et un gagnant Pour le choix de Yacine Tout simplement Celui qui a gagné Pour l'âge de Yacine 37 ans Toutes ses dents Je vous l'affiche tout de suite C'est Frédéric LD Qui a donné Le bon âge 37 ans Et toutes ses dents Et donc Frédéric LD Mets moi un commentaire Et on se retrouve en privé Tu as gagné Donc la barre de son Blitzwolf C'est ça Beau petit cadeau Que Banggood t'enverra D'entrepôt européen Je précise Du 9 mai 1983 T'es sûr ? C'est sûr Bon ça marche Donc t'as bien 37 ans J'ai 37 Même encore aujourd'hui Et le gagnant Pour le Win 5 Lite Donc le choix de Yacine Je vous lis tout de suite Son commentaire Second Hello Yacine Tu ne voudrais pas Un HGLRC Win 5 Lite Ligne 132 Et bonne fête De fin d'année A vous deux Et au Tazou Tout Tout c'est T-O-O Monsieur C'est pas T-W-O Je vous l'affiche tout de suite C'est Jérémy De Vos Qui a gagné Pour le choix de Yacine Et donc qui a remporté Le petit Mini 3 Le Bugs Mini 3 Félicitations à toi Jérémy Félicitations Jérémy Ensuite pour le tirage permanent Le concours permanent J'ai tiré deux commandes au sort Et c'est marrant Parce qu'il y a une grosse commande Avec des EV300 O Et une toute petite commande Avec une batterie 7 volts de 4 Donc c'est bien Donc deux commandes Le premier qui reconnaît sa commande Me met le commentaire Ici là tout de suite En dessous la vidéo En me disant Ouah c'est ma commande Je me suis reconnu tout de suite Hop La première c'est Je te laisse lire Alors Image du produit d'accord Alors numéro 9 9 4 6 6 0 8 0 Numéro complémentaire 3 Le 3 Et bien donc Voilà la première commande Donc lui il avait commandé Les lunettes EV300 Et la deuxième commande Qui a été tirée au sort C'est le 9 4 4 5 2 1 5 Et le numéro complémentaire Le 9 Le 9 Donc 94 000 Non c'est Oh mais j'y arriverai pas 94 452 159 Donc je vous les marque bien sûr Dans la vidéo Donc voilà Les deux commandes Qui ont été tirées au sort Pour le concours permanent Donc le premier Donc le premier qui se reconnaît Me met le message Et on se retrouve en privé Pour choisir ton cadeau Donc voilà Déjà 4 cadeaux de fait Dans cette vidéo C'est plutôt pas mal Mon dernier cadeau C'est de vous parler Du Cobra X Que voilà Le petit Skyzone Alors Une belle petite boîte Super bien emballé Quand vous le recevez Il est sous plastique Vite d'air etc Vraiment super propre De chez Skyzone Je vous montre tout de suite Les spécificités Le Cobra S Et le Cobra X Vous avez les deux ici Le S est à 150 euros Le X à 180 Déjà Première chose C'est un super investissement Pour ceux qui veulent débuter Et qui veulent pas avoir De soucis de masque Que ce soit Réception Qualité vidéo DVR Parce qu'il enregistre très bien aussi De toute façon c'est simple Ce que vous avez là dedans Mis à part L'écran OLED C'est les EV300O Voilà Je vais y venir Dans le Cobra X Vous le verrez ici De toute façon Je vous mettrai le lien Pour que vous puissiez aller voir La fiche produit directement La grosse différence C'est qu'on est en 1280x720 Contre 800x480 Pour le Cobra S Le récepteur SteadyView C'est le nom de Skyzone Pour le RapidMix De chez EV300O Tout simplement Donc super qualité De récepteur Compression H264 Contre du MJPEG Sur le Cobra S Donc meilleure compression Sinon le reste C'est la même chose On aura le choix De 10 langues différentes Dont le français Sur le Cobra X Alors qu'on a que Chinois et anglais Pour le Cobra S Le poids est le même Donc voilà Les deux sont Très 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 bon Que ce soit le S Ou le X Mais si vous avez 30 euros De plus Mettez les Voilà Il y a un fauve De 50 degrés On a une image Géniale Je vous en ai parlé Un petit peu Pendant le live Et on a surtout Un gros gros avantage C'est d'avoir Ce récepteur Alors hop Je vous le montre Tout de suite Et après on fait Le tour du masque Ce petit récepteur Qui est là Voilà C'est un des premiers Masques Sur lequel on va Pouvoir mettre Son propre récepteur Son propre module On va pouvoir mettre Un rapid fire Etc Mais c'est pas la peine Car celui qu'on nous fournit Ici De chez Skyzone Où le rapid mix Est vraiment top du top Donc tout simple Vous allez pouvoir Le retirer Hop Ici Pour en mettre un autre Le seul problème C'est que si vous en mettez Un autre Comme un rapid fire Par exemple Vous n'aurez pas accès Au réglage avec les boutons Tout simplement Il faudra faire les réglages Directement sur le rapid fire Tac Mais c'est un gros gros plus Déjà on va pouvoir Changer son module Si on a un souci S'il est en panne On va pouvoir le mettre à jour Puisque sur le Vous le savez Sur le rapid mix On a un USB Ici Qui permet de le mettre à jour Si besoin Et on a surtout Une super réception Comme les EV300 O Là La seule chose Qu'il faudra modifier C'est mettre des antennes Une bonne antenne champignon Et une bonne antenne patch Si besoin Et là On est peinard Voilà On va pouvoir le garder Un sacré moment Je vais vous expliquer Comment ça fonctionne Vite fait Même si c'est simple Parce que c'est la même chose Que les EV300 O On a exactement la même chose On a une molette à droite Une molette à gauche Pour tourner et valider On a un bouton de mise en route Ici Qu'il va falloir maintenir On a un bouton Menu ou Retour Et un bouton ici Directement pour enregistrer Le DVR Donc on a un emplacement Carte mémoire ici Mettez une classe 10 De préférence On a de l'audio vidéo Entrée sortie On a une entrée HDMI Également On a un USB-C Qui va servir Non seulement à faire La mise à jour du masque Mais aussi à alimenter Le masque Voilà Et à recharger Le masque Je vous en parle aussi On a une sortie Head tracker Également Et un DC-IN Pour pouvoir l'alimenter Du 2 au 6S Donc c'est plutôt énorme On a à peu près Toutes les connectiques Dont on a besoin Le petit plus de ce masque C'est d'avoir aussi Une alimentation ici Pour une batterie Pour pouvoir alimenter Le masque directement Donc l'avantage de ça C'est que ça vous fait Quelque part Une batterie de secours Vous n'êtes pas obligé Puisqu'on peut l'alimenter Par une lipo Du 2 au 6S Je vous l'ai dit Ou par le micro USB Mais si vous voulez aucun câble Nulle part Qui se branche à l'appareil Vous allez pouvoir L'alimenter par cette batterie là Ça veut dire Que vous pouvez aller voler Toute une journée Avec une lipo Même si votre lipo est fatigué Vous l'enlevez Vous la débranchez Et la batterie qui est là Prendra le relais Tout simplement Et suffira pour voler Jusqu'à 1h30 2h à peu près Suivant Pour une 3000 mAh C'était environ 1h30 Donc on peut mettre Jusqu'à 4000 Ou 4500 mAh Pour cette batterie là Donc Un gros plus Au niveau Connectique Alimentation Il a tout L'écran C'est un écran LCD Bien sûr C'est pas un écran OLED Ouais Et puis L'alternative Au budget aussi Et oui Au niveau du budget Oui c'est clair que Si vous voulez Un truc à 500€ C'est sûr Que vous allez pouvoir Vous faire plaisir Il y a des lunettes Il y a tout ce qu'il faut Maintenant Pour ceux qui veulent débuter Et qui hésitent Entre un masque Tout en entrée de gamme À 45-50€ Et qui peuvent aller Jusqu'à 100-150€ Franchement Il faut réfléchir Parce que là Vous ne le changerez pas Voilà Vous allez pouvoir évoluer énormément Je vous dis L'image est magnifique Voilà Pour un LCD C'est d'une clarté impressionnante On a tous les menus Je vais vous les montrer rapidement Des Skyzone Ou des EV300O Donc tous les réglages 4 tiers 16 neuvième Oui pareil Le Cobra S N'a pas la possibilité Du switch 4 tiers 16 neuvième Alors que celui-ci L'a directement C'est un gros plus Pour ceux qui sont au courant Pareil La lentille de freinage Je la trouve Sympa comme tout C'est la première fois Dans un masque Je vois une double lentille Comme ça Bon je ne sais pas Tous tester non plus Donc quand vous le recevez Vous allez devoir Coller tout simplement Non seulement Hop Le dessous ici Qui va se mettre Sur les supports plastiques Pour pouvoir venir Scratcher les éléments mousse Tout simplement Vous devrez mettre celui-ci Celui-là Celui-là Vous avez un élément supplémentaire Hop Que moi je n'ai pas mis Parce qu'il n'est pas utile Avant de le mettre Testez votre masque Bien sûr on aura Une petite notice Ici Il n'y a pas de français Je crois que c'est tout en anglais Un boîtier pour ranger votre masque Un boîtier plastique Et des petits bouts de mousse Dont je vais vous parler Bien sûr avec On a tous les câbles Dont on va avoir besoin Une alimentation XT60 Les câbles Pour l'audio-vidéo Le câble ici Pour le head tracker Par exemple Et l'USB-C Qui va permettre Soit de mettre à jour Soit de l'alimenter Tout simplement Et comme je vous disais On a des petits bouts de mousse Ici Donc ça c'en est un Je l'ai essayé Mais franchement Je l'ai retiré A mettre au niveau du nez Ici Si vous avez un tout petit nez Oui vous pourrez l'installer Ça fait un confort en plus Mais moi perso Comme ça il me va très bien Je n'ai pas d'entrée de jour Donc mais bien pensé Et on a Deux petits carrés Pour quoi faire ? Pour ceux qui n'ont pas de lunettes Parce que super bien pensé Je vous l'ai déjà dit Plusieurs fois Avec mes lunettes Je suis obligé de changer de lunettes Quand j'utilise le masque DJI Yacine on est témoin Avec ces lunettes là Je ne peux pas mettre Je ne peux mettre aucun masque Voilà Elles ne rentrent pas dans un masque Et c'est vrai que le top C'est d'avoir ces lunettes de vue Dans le masque Pour Parce qu'on n'a pas de réglage dioptrique Tout simplement Et pour avoir une qualité d'image Au top Et bien plutôt que de Je peux le mettre sur la tête Mais plutôt que de faire ça Je vais carrément Retirer mes lunettes Et vous montrer le principe Regardez Pourtant les lunettes sont très très larges Et bien voilà Vous avez compris On a un petit décochement Sur ce masque Sur les côtés Qui permet de pouvoir insérer N'importe quelle paire de lunettes A l'intérieur Donc ces petits bouts de mousse Servent à deux choses Soit Vous ne portez pas de lunettes Et vous installez Vous collez Les petits bouts de mousse Bien sûr c'est du double face En dessous Vous collez vos petits bouts de mousse Pour fermer l'entrée de jour Si vous en avez une Et encore Moi je ne le trouve même pas Ou alors Vous avez des lunettes Plus petites Ou taille intermédiaire Et vous allez pouvoir Faire une encoche Dans ces bouts de mousse Si vous voulez Pour que vos lunettes Rentrent juste Tout simplement ici Le top C'est un fer à souder Directement Soit vous vous débrouillez Au cutter Soit avec un fer à souder Vous passez dessus Hop Et vous allez faire Des petites traces Des petites entailles Pour la forme de vos lunettes Tout simplement Mais Sans les bouts de mousse Déjà ça fonctionne super bien Toi tu l'as testé Tu n'as pas de lunettes Je n'ai pas de lunettes Et tu n'avais pas spécialement D'entrée de jour Donc Après je l'ai testé Avec le G-Lang Donc niveau caméra Ce n'était pas non plus Non C'est pour ça qu'aujourd'hui On va mettre en route Le Win 5 Sur la Foxy Ouais j'imagine Ouais Qu'est-ce que tu en as pensé Toi au niveau du confort Ah ben confort Après avoir réglé les sangles Et tout Nickel Pour que ça me reprenne bien Le dessus de la tête Je n'ai pas parlé des sangles Mais c'est Sur la tête Voilà Réglable avec des scratchs Directement Et le beau logo Skyzone en arrière Après niveau confort Il est léger Ouais Ça va il est léger C'est un peu plus lourd Que des lunettes C'est plus lourd que des lunettes Il fait 300 grammes Au fond forcément Il y a un peu plus de poids Vers l'avant Mais voilà C'est pas gênant C'est ça Et non non En vol Très bien Après on a vu aussi Tu as fait un petit test De réception Propre Dos, drone Voilà Oui que ce soit De face, de dos Derrière la maison Comme vous l'avez vu Dans le DVR Je suis passé Avec tes antennes pro-drone Ouais Oui j'avais mis Des antennes pro-drone dessus Parce que c'est vrai Que les antennes bâton C'est bien Quand on est à proximité Mais vous aurez toujours Avec ce style d'antenne Quelques mini-glitch C'est obligatoire Peu importe la puissance Du récepteur Du VRX qui est dessus Vous aurez toujours Un peu plus de glitch Qu'avec de bonnes antennes Je vous mettrai en lien Des antennes Que je vous recommande Sinon vous pouvez aller Sur pro-drone Directement aussi J'ai pas spécialement de lien Mais voilà C'est un peu plus long à venir Mais ils font de super bonnes antennes Mais on trouve aussi D'excellentes antennes Sur d'autres sites Bien évidemment Je vous montre tout de suite Comment ça fonctionne Et ce qu'on peut voir à l'intérieur Tiens on va alimenter Le Win5 Donc pour le mettre en route On va l'alimenter Moi je vais prendre Ma LiPo 4S Comme d'habitude Tac Parce que j'ai pas la pile Qui va à l'intérieur Et on maintient le bouton dessus Voilà Donc voilà ce qu'on voit ici Donc si je me recule Bien sûr on va voir les deux lentilles Qui sont faites pour les deux yeux Donc là je vais me mettre Sur celle de gauche Pour que le téléphone Puisse prendre comme il faut Et bien sûr On va être légèrement de travers Hop Parce que le téléphone Comme vous le voyez N'est pas forcément très droit dessus Donc voilà la qualité Qu'on va avoir C'est déjà un très bon aperçu Qu'on va avoir dans Le retour C'est super propre Moi j'ai le retour Sur le téléphone là Et déjà c'est plutôt sympa Donc voilà pour le retour Qu'on va avoir Hop Je vais pas nous cacher là Ha ha Salut Donc super qualité d'image Franchement je vous ai dit Un fauve de 50 degrés Donc c'est plutôt énorme Par rapport au Cobra S Qui est en 800x600 Même si on a le même fauve Petite précision Je vous l'ai pas dit Mais l'écran est sur le dessus Ici à plat Et est renvoyé par un miroir Tout simplement Qui est en face ici Et c'est pour ça Qu'on va avoir un bon fauve Et une bonne vue Sur ce petit masque Et après c'est tout simple On va pouvoir rentrer Dans les menus Si je veux lancer l'enregistrement Hop J'appuie sur le bouton Ici Je vois le chrono Tout en haut à gauche Hop là aussi Vous allez le voir On voit la petite caméra J'ai du mal à tout filmer Avec le téléphone On le voit dans la barre d'OSD Tout en haut à gauche Donc là on enregistre le DVR Comme ça vous aurez les images du téléphone Et les images du DVR juste à côté Vous allez voir Même si la qualité est toujours meilleure en direct Le DVR est vraiment correct On connait le DVR Skyzone ou EV300 Franchement c'est plutôt propre Je vais essayer de garder le cadrage Pour rentrer dans les menus Je vais simplement appuyer sur le bouton Hop Menu Ici Et voilà On a accès au menu directement Donc poursuite de tête C'est le head tracker Image C'est tous les réglages d'image On ne va pas tout refaire Je l'avais déjà fait Pour les EV300 O Retour Tous les réglages d'image Le DVR ici Déclenchement automatique Enregistrement en cycle Durée de la vidéo On mettez 30 minutes Vous ne serez pas embêté Enregistrer le son Bien sûr Formater la carte Si jamais vous n'arrivez pas A lancer l'enregistrement C'est que votre carte N'est pas formatée Hop L'affichage Ici Comme je vous disais Donc ça c'est pour l'OSD La position de l'OSD La transparence Etc La luminance Ici En étant aigu Voyez on va pouvoir changer La luminosité Medium Aigu Moi j'étais volant l'intérieur En dernier Donc j'ai mis aigu Aspect ratio Comme je vous ai dit On peut faire 16 neuvième Ou 4 tiers Automatiquement Selon le type de caméra Installée sur votre carte De drone Et ici c'est pour changer Le petit icône Qui est tout en haut à gauche Là qui vous indique Le taux de réception Position du RSSI Voilà Donc on a vraiment Un menu hyper complet Donc menu système Avec l'alimentation Donc si vous êtes en DC-in Comme moi ici Vous n'êtes pas obligé De faire l'étalonnage Hop Ça va fonctionner directement Mais vous pouvez rentrer Si vous voulez être prévenu D'une batterie faible Vous pouvez mettre une 4S Par exemple Directement DC-in Ici vous voyez 2S 3S 4S Moi je pourrais sélectionner 4S Puisque généralement C'est comme ça Que je l'alimente Peu importe RF mode On a le choix Entre mix Et diversity Donc les deux fonctionneront Bien sûr Mais ça c'est juste Pour le rapide mix Qui est vendu dessus Ça fonctionnera pas Avec un autre récepteur Donc là il vaut mieux On peut mettre en mix Qu'en diversity Et puis langage Donc français Vitesse du ventilateur On peut monter à 15 Je pense pas que vous l'entendiez Dans la vidéo Et on peut descendre Bien sûr Donc on peut régler L'intégralité Ici Commutateur rotatif Si vous voulez changer La fonction Les bips En marche ou pas Etc Mise à jour du firmware Voilà Tout ce qu'on a Dans le menu Donc ça c'était Avec la petite molette De droite Si on appuie Sur la petite molette De gauche Sans lâcher le téléphone Ah bah là J'aurai pas accès Parce que je suis en train D'enregistrer Donc j'arrête L'enregistrement du DVR Voilà J'appuie sur la molette De gauche Et j'ai accès Au menu Du récepteur Bien sûr Donc là Comme dans les EV300 On va pouvoir modifier RF normal RF racing Third party AV input Si vous voulez rentrer Une entrée auxiliaire Ou une sortie L'HDMI Bien sûr Le playback Pour avoir accès Au DVR Donc on peut Hop Valider Et rentrer dans le DVR Voilà ce qu'on vient De filmer Donc en faisant Droite gauche Avec la molette de droite On va changer D'une piste à l'autre Si j'appuie un coup Je lance la lecture Tout simplement Si je tourne Un petit peu Sur la droite Je suis en accéléré Ici Je rappuie Je reviens En lecture Tout bêtement Et pour sortir De la vidéo Je fais Hop M Le bouton menu Voilà Une fois qu'on est là Si j'appuie sur Le bouton d'enregistrement Tac Ici Je peux effacer En appuyant un coup Sur la molette de droite Voilà Tout simplement Et je rappuie sur le bouton menu Pour ressortir Tout simplement Donc voilà Tous les menus Auxquels on a accès Je peux arrêter l'enregistrement Donc voilà Pour tous les petits menus Donc c'est les mêmes Que les EV300O Bien sûr Ce sera certainement Le même menu Que les Skyzone OX4 Elles arrivent D'ailleurs On va bientôt pouvoir Comparer avec le EV300O On est super content Donc voilà les amis Pour ce petit Cobra X De chez Skyzone Je vais pouvoir remettre ça Donc voilà Vous l'aurez compris J'adore ce produit Franchement Même étant amateur De lunettes Je sais que Là si je dois mettre Le masque Un masque Sur la tête De quelqu'un Qui doit vouloir Suivre mon vol Par exemple C'est le masque De rêve Voilà Vous savez que j'aimais Beaucoup moi Le Hawkeye Little Pilot Parce que justement On pouvait le mettre Avec n'importe quelle lunette Dessus Mais on était libre On n'était pas dans une boîte Et bien là On peut avec celui-ci Même s'il n'est pas énorme En apparence Et bien On peut rentrer N'importe quelle paire De lunettes A l'intérieur Et il a des fonctions De malade Le VRX Rapid Mix Qui est dessus Toutes les fonctionnalités Des boutons Des molettes Et des menus Plus toutes les entrées Possibles et imaginables Entrées et sorties Je le trouve Hyper complet Voilà Personnellement Si je dois vous recommander Un masque Pour cette année Pour ceux qui hésitent encore Et bien Cobra S Ou Cobra X Si vous avez les moyens De mettre 30 euros de plus Cobra X Sans hésiter Et vous avez un produit Compète Franchement Vraiment Compète Ce petit produit Bravo Skyzone Ils font On le sait Ils font des bons produits Mais là Bien vu A l'époque des lunettes Où tout le monde Se déchire Sur les lunettes Ils nous sortent Un petit masque Et quel masque Voilà Franchement Beau bébé Félicitations Aux 4 gagnants Même s'il n'y en a que 3 Réellement Puisque le concours permanent Il n'y en a qu'un qui gagnera Le plus rapide Le Lucky Luke De la gagne Et puis Plein de choses A vous montrer encore Plein de choses Dont je vais vous parler Et à tester J'espère qu'on pourra Avec le temps Pas de confinement S'il vous plaît Et que le temps Reste correct On a pas mal de choses A aller tester Petite voiture A venir encore Une petite voiture Je me suis mis au drift Vous le savez Et j'ai un truc A vous montrer Qui est top Merci à mon abonné Qui m'a J'ai oublié son pseudo Mais qui m'a montré Cette petite vidéo Où le mec teste Deux voitures de drift Je vous mettrai Bientôt en vidéo Ou bientôt en test Dans la description Vous allez trouver Cette petite voiture de drift Pas chère Et franchement Elle a l'air top Voilà J'ai hâte J'ai hâte de pouvoir tester ça J'ai hâte de tester mon montage Oui Yassine nous a fait un beau petit montage Ceux qui nous suivent sur Facebook Le savent Ils l'ont vu sur les Tazou Un beau petit montage Il s'est bien débrouillé Ça a l'air d'être un drone Qui va envoyer pas mal Bien équipé On en parlera On le montrera dans une review De toute façon Quand il sera au point Et qu'on pourra aller voler Donc voilà On arrête de vous embêter Pour aujourd'hui Première vidéo de l'année Elle est assez longue Donc le Jilang Pour résumer On n'achète pas D'accord Sauf si on veut faire Un sale cadeau A quelqu'un qu'on n'aime pas Non franchement Voilà Le Ligo 78X Oubliez-le Pour moi Il y a mieux Pour investir Je suis désolé Jilang Par contre Voilà Au lieu d'acheter ça A 130 Acheter ça à 150 Et là vous ne serez pas déçu C'est clair Même pour regarder un film En HDMI sur le PC Ou du faire du simulateur Il est franchement top Donc voilà Merci à tous d'avoir suivi Merci encore à vous D'être là Je voulais être avec Yacine Pour la première de l'année Parce qu'on a quitté l'année ensemble Et bon On ne s'est pas relancé Sur un live Mais on débute bien L'année ensemble Et on espère Qu'on va pouvoir s'éclater Faire de belles vidéos Pour tout le monde Dans la franchise L'honnêteté Et voilà Oui oui non mais voilà Quand un produit n'est pas bon Il faut le dire Tout simplement Ou ne nous inspire pas Voilà Je ne veux pas dire Qu'il n'est pas bon Mais pour moi Il y a beaucoup de choses Qui font que Je n'aurais pas envie De l'acheter Je ne l'ai pas payé Celui-là Mais je n'ai pas envie De l'acheter C'est clair Merci à tous Et puis il ne reste plus Qu'à vous dire Surtout A très bientôt Dans nos vidéos Ciao 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 Pardon C'est pour la synchro caméra Bon bah ça c'est drôle quand même Donc on va mettre ça dans la outro Ouais C'est drôle Bon pas de bêtisier Pour cette année 2021 Mais la première boulette du chef C'est comme vous l'avez vu Dans la vidéo J'efface Ce que j'ai enregistré Avec le masque J'efface le DVR Dans la vidéo Directement Donc logiquement Au D-Rush On n'avait pas le DVR David me fait La carte à ZD Il n'y a rien dessus Bah non Bah non Et Yacine m'a dit Bah ouais Tu l'avais passé pendant le live Et bah voilà Donc première boulette Merci à tous Et bonne année Bonne année